Musique Mais dans Bérenice, elle était extraordinaire ! Je l'ai vue vers 1900-1901, mais je m'en souviendrai toujours. Elle avait une façon de s'amener, vous savez, comme ça. Oh ! C'était Bérenice. Et pourtant, moi je connais bien Bérenice. Ça aurait dû me choquer de la voir arriver comme elle arrivait, en costume de gold, avec un chapeau melon et le visage tout noir. Eh bien non, c'était Bérenice. Elle avait du charme ? Non. Pensez à l'époque, elle avait l'année 70 ans. Et en 18 ans déjà, elle était laide, comme un bout. Comme un bout, vous voulez dire ? Je ne sais plus. Non, 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 comme un bout. Mais un bout de quoi ? Je ne pourrais pas vous dire. Un bout de fromage, peut-être. Mais quel fromage, là ? Vous m'en demandez trop, hein ? Mais alors, mais selon pour une Bérenice, c'était une Bérenice. On se demande où elle allait chercher ses trucs. Je la vois encore. Elle faisait son entrée comme ça. En marchant ? Ah, en marchant ? Oui, comme ça. Tenez. Le pied gauche, par terre. Elle levait le pied droit et hop ! Elle le posait devant le pied gauche. Et à ce moment-là, couic ! Au lieu de continuer de se servir de son pied droit, n'est-ce pas ? Comme on s'y attendait. Puisqu'elle avait commencé à rouler celui-là, il n'y avait pas de raison pour qu'elle change. Eh bien, non. Elle le laissait son pied droit par terre et hop ! Voilà son pied gauche qui s'envole. Médusée ! On n'y était pas. Et alors là, tenez-vous bien. Au moment où on se dit, tiens, elle a changé de pied. C'est le pied gauche qui est intéressant et qui va tout faire. Elle vous le repose souvent par terre, comme s'il ne l'intéressait plus. Et on voit qu'elle pense. Non, tout qu'on fait, je peux faire l'autre. Et voilà le pied droit qu'elle part. Et comme ça, jusqu'à ce qu'elle soit arrivée au milieu de la scène. Jamais le même pied deux fois de suite. « Gauche, droite, gauche, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. » Sauf une fois. Une fois. Pour éviter la monotonie, ou à l'utiliser le même pied, trois profits. « Tim, titin, titin. » Vous pensez rien que ça, le public, à la fête. Il est tendu comme une arbalète. Mince. Et alors là, tout vous vient. Elle prenait tout son temps. Elle se mouchait. Elle remontait sa culotte de gauche. Elle se remouchait. Ça aurait pu durer des heures. « Ah ça, c'est le suspense. Qu'est-ce que vous voulez ? » Et alors là, tout à coup, quand il y avait déjà la moitié de la salle et qu'avait fichu le camp, croyant c'était fini, l'ascensileur qui grossit, qui grossit, qui grossit. Elle ne bouge plus d'un poil. Ça devient du pesanteur qu'on aurait dit un orage. Et qu'est-ce qu'il y a ? La voilà qui parle. Mince. Alors là, c'était le coup de bambou, la façon comme elle parlait. C'était encore bien. C'est que ses effets, elle savait les graver toujours de plus en plus fort. Elle ne vous lâchait pas. Tendu comme une arbalète, on était. On n'en pouvait plus. Eh bien, la seconde après, c'est plus comme une arbalète qu'on était tendu. C'était comme une catapulte. Mince. Écoutez, moi, je connais Bérenice par cœur. À l'époque même, je peux dire que c'était sur le bout du doigt que je la savais par cœur, Bérenice. Eh bien, croyez-moi si vous voulez, je ne reconnaissais plus le texte. Elle avait une façon de vous resservir ça. On aurait pu dire la même chose. C'était tout neuf. Comme si ça venait de sortir de la bouche de Racine. C'est bien. Dans sa première tirade, quand Bérenice entre, après ce silence énorme, elle se mouchait et tout. Eh bien, moi, rien que d'y penser, je suis suffoquée. Suffoquée, oui, oui. Elle tapotait une à deux fois son partenaire sur l'épaule, comme ça. Et elle disait, mais comme ça, sans être nassurée. Elle disait, ah, mince, c'est pas fini, attendez. Elle disait, ah, tu dors, Brutus. Pourquoi elle disait ça ? Ben, comment, pourquoi ? Je suppose que c'est parce que dormait, ce brave homme. Oui, sûrement. Il devait même dormir profondément, Brutus, ce soir-là, si on jouait Bérenice. Mais c'est comme je vous l'ai dit, on ne reconnaissait plus le texte. Attendez, je me souviens. Ah, tu dors, Brutus, elle faisait. Et puis, elle se penchait sur lui, comme ça, avec une expression l'orgoureuse, sensuelle, comme ça, comme ça. Et puis, elle faisait, oui, c'est quand même, non, ah, quand même, non, c'est ton roi qui t'éveille, mince. Hein ? Mais pourtant, elle savait que c'était pas vrai. Ah non, 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 elle était vraiment dans la peau de son personnage. Elle y croyait. C'est beau, ça. Elle mélangeait tout, mais elle y croyait. Elle croyait à tout, globalement, sans distinction. Il faut dire aussi qu'en 1900, elle n'était déjà plus ce qu'elle était en 1855. Oui, elle buvait. Trop fort. Il n'y avait pas que ça. Mais alors, quelle actrice. Et pourtant, je l'ai vue encore l'année dernière dans Fèdre. Eh bien, moi, une femme comme ça, j'appelle ça, savez-vous comment ? Non. Un monstre sacré. Un sacré monstre, si vous voulez. un monstre sacré. Bonne nageuse, en plus. Et pourtant, dans Fèdre, c'est-à-dire l'année dernière, on peut dire qu'elle avait totalement renoncé à la natation. et pourtant, Dieu sait, si elle nageait bien, ce style. Oui, mais non seulement elle nageait bien, mais elle nageait vite. Oui, mais je l'ai vue, je l'ai vue, je l'ai vue. à 1927 dans le bassin d'Arcachot. Eh bien, on aurait dit une torpille. Oui, mais quand même, l'année dernière, dans Fèdre, on peut dire que le théâtre, pour elle, c'était le bout du monde. À son âge, vous savez, oui. Oui, parce que dans la natation, il y a un facteur qui joue, n'est-ce pas ? C'est l'eau. L'eau. Au théâtre, il n'y a pas d'eau, non. Sur tout en fèbre, où il n'y a pas de mise en scène à proprement parler. Bon, quand ils ont besoin de la mer, par exemple, eh bien, Hippolyte, on ne voit pas courir sur la plage avec ses chevaux. Et au moment où il voit se casser la figure, eh bien, il ne se casse pas la tête, hein. Ils vous font tout bonnement un petit récit de théramène et on n'en parle plus. Vous pensez, c'est bien plus commode. Oui, mais c'est pas comme si, enfin, de quoi ? Pas du tout, du tout. Alors, du tout. Du tout. Bon, qu'est-ce que je disais déjà ? Je ne sais plus. Ah oui, dans fèbre, l'année dernière, elle avait donné hôpô, 87, 88 ans. Oui, eh bien, je vous jure que... elle ne paraissait pas. Ah si, tous, on aurait pu les compter tous les 88. Et même 4 ou 5 de plus qui s'étaient glissés dans le tas pour faire nombre. Oh, mais alors, quelle présence ! vous pensez, à 15 ans déjà, elle avait la présence, elle avait la présence, elle avait pensé ce que ça peut faire à 88. On ne peut plus appeler ça la présence qu'elle a maintenant. Ça devient de l'insistance. Écoutez, je n'ai jamais envoyé ce mot-là à propos de personne. Mais dans le faire, je l'ai trouvé fourmidiable. Non ! Ah si ! Vous êtes sûre ? Ah non ! Parce que je n'emploie jamais ce mot. C'est pour une raison bien simple. C'est que je ne sais pas exactement s'il a le sens que je suppose. Fourmidiable ! Oui, une chose fourmidiable. C'est une chose... Je ne suis pas très sûre, qui donne des fourmis, non ? À qui ? Au diable ! Des fourmis ? Au diable ! Des fourmis dans quoi ? Dans la queue, au diable ! Oui, peut-être. Mais allez vérifier s'il me chante dans des fourmis, dans la queue, au diable ! Oh, pas possible ! Possible ! Bon, c'est pour ça que je n'emploie jamais ce mot. Mais disons que dans Fèdre, elle était... strottinette ! Ah oui ! Ça, tout le monde comprend ! Et pourtant, il faut bien dire qu'elle n'avait plus tous ses moyens. Elle ne marchait plus toute seule, n'est-ce pas ? Non, 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 il fallait la porter. Oh, non, 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 elle n'était du sien. Elle marchait, on aurait dit. Seulement, on voyait bien qu'elle avait besoin de domestiques. un portier gauche, un portier droit, un pour le buste, et un quartier, puis ils te donnaient la tête bien droite. Ils avaient beau s'y passer au maximum, au maximum, comme dit ma machine à écrire, eh bien, on le voyait. Ben, forcément ! Mais ça n'avait aucune importance. Elle était là, on la posait sur un fauteuil, et tout était joué. On ne voyait plus ses domestiques, ni ses needles, ni rien. On ne voyait que Phèdre. Alors, vous pensez, si on s'amusait, parce que Phèdre, c'est drôlement aux pommes, hein ? Le texte, c'est éternel, on peut dire. Et beau en plus ! Beau, oui ! Le texte ! Seulement, c'est un cinquième domestique qui le disait à sa place, en se cachant derrière son fauteuil. Ça fait réel, ça. Il restait les jeux de physionomie, même pas ! Les jeux de physionomie, c'était un sixième domestique qui le faisait à sa place. Il se mettait derrière elle, déguisé en coiffeur, et lui tirait l'épaule de la figure. C'était bien ! Une ovation, on lui a fait ! D'ailleurs, elle ne s'en est pas rendue compte. Elle était totalement saoule. Oh, oh ! Avec le talent qu'elle a, elle a bien le droit de piconner un peu ! Mais oui ! Moi, je l'ai bu, la semaine dernière, dans... Britannicus ? Non, non. Dans... Ah, oui, hein ? Non. André ? Non, non. Dans... Dans l'autobus ! C'est pas pareil ! C'est pas pareil ! Mais tout de même ! Non, non, c'est pas pareil ! Mais tout de même ! Mais c'est pas pareil ! Mais tout de même ! Les vents sont morts ! Partout, le calme et la torpeur, Agamemnon ! Et les vaisseaux des grecs Dorment sur leur carène Qui, cinglés vers l'Asie, Ô pourchard de la reine, Hélène, Que ravit Paris, L'hôte trompeur. Ivre d'une fureur, Ivre d'une fureur, Qu'Ulysse en vain réfrène, Agamemnon, Le roi des rois, L'homme sans peur, Déplore en maudissant La mer toujours sereine, Qu'on n'ait pas inventé Les bateaux à vapeur. Mais sa fille a séquillé La douce citigénie, Fermant ses yeux dolents D'une douceur infinie, S'endort comme les flots Dans le soir étouffant. L'or, Ayant dégainé son grand sabre, Le maître des peuples Et des rois, Jugule son enfant Et braille Ça fera baisser le baromètre. Belle boudresse, Bérénice aux cheveux de nuit, Reine en exil et sa maîtresse, Titus écrivit ce qui suit, Madame, Sans doute votre rire Va me traiter de galbeau d'eux. Néanmoins, Il faut vous le dire, Madame, C'est fini, Nous deux. Comme le chante la périfole, Je vous aime de tout mon cœur. Mais, On vous l'a dit à l'école, Le devoir doit rester vainqueur. J'aime votre face, Poupine, Votre fessier, Votre double mou, Votre... Hélas, Vous êtes youpine, Et j'ai peur de monsieur Drummond. Vos yeux brillent comme une paire D'escarboucle sous vos sourcils. Mais enfin, Monsieur, Votre père n'en est pas moins circonsible. Les doctrines antisémites Ont fait dans le peuple romain, Dieu tout-puissant, Vous le permise, Un épouvantable chemin. Parbleu, C'est l'intolérance. Je sais qu'au faubourg Saint-Germain, Un jour, Les plus grands noms de Hans, Des juifs rechercheront l'hymène. On verra une tureine, Épousée Meillère. Mais aussi, Notez bien cela, Grande reine, Ce sera dans mille ans d'ici. Quant à moi, Devant c'est la mode, Me paraît d'assez mauvais bout. Mon peuple n'est pas très commode, Fichter. Il s'en faut du tout au tout. Si je concevais le caprice, À mon sénat, Peu polichon, Exhibir une impératrice, Qui ne mangea pas de cochon, Pour elle, Cette population ville Me dégommerait sans façon. Et puis moi, Sans liste de civile, Je resterai, Joli garçon. Tenez, Il me vient une idée, Il en vient même au potentat. Ne croyez pas, Quand j'idais, Vous sauriez mieux, Quand mes états, Petite absence temporaire. D'ailleurs, C'est si beau, Lorient, Lisait plutôt l'itinéraire, Par monsieur de Châteaubriand. Allons, Partez, Pas de ville, Installez-vous bien à Sion, Achetez une automobile, Prenez de la distraction, Jouez au golf, Au polo, Faites de l'escrime, Donnez des fêtes, Pour les pauvres, La charité, L'homone est un sport, Bien porté. Amusez-vous, Ma belle hélice, Patinez, Montez à cheval, Pourquoi n'arrirez-vous pas à Nice, Passez le temps du carnaval, Suivez la philosophie, Les préceptes réconfortants, Vous osez ma photographie, Regardez-la de temps en temps, Dans mon cœur reste votre image, Sous ce pli, Votre passeport, Auquel je vois, Un humble hommage, Franco, D'emballage, Et de peau. Alors, Pour simuler quelques larmes, Il répand quelques gouttes d'eau, Sur le vélin, Scelle à ses armes, Affranchie, Et court au bord d'eau, Ribauder pour une pistole, Quand la pauvre fille, Eut reçu, Cette épouvantable épistole, Où tant d'espoir, Etait déçue, Elle fit, Diablesses à quatre, Templétain, Jura, Voulu battre le docteur, Qui n'en pouvait, Mais, Cassa, Douce plat dans sa rage, Nomar, Titus, Voyou, Lascar, Et puis ma foi, Pris, Courage, Express, D'un beau super-car, La conduit en Palestine, Ah, Souhaitant-le-mi, L'histoire en prose latine, Et Jean Racine en verre français, Dans un fauteuil en bois de serre, À moins qu'il ne soit d'accagé, En chemise, Madame Fèdre fait des mines de sa pagine, Tandis que sa nourrice nonne, Qui, Jadis, Sui de cigolets, Se compose un maintien de nonne et marmort, De son chapelet, Elle peut venir, Hippolyte, Fils de l'Amazone et de son époux, Un jeune homme d'élite, Et lui dit, Mon très cher garçon, Dès longtemps, D'humour vagabond, Monsieur, Votre père est parti, On dit qu'il est dans l'autre monde, Mais il faut en prendre son parti, Sans doute un marron sur la trogne, Lui fit passer le goût du pain, Eh, Coyesclate, Il fut ivrogne, Coureur et poseur de lapin, Oubliez cet épouvalage, Ne sera pas un gros péché, Donnez-moi votre puce large, Et vous n'en serez pas fâchés, Vois-tu ma nourrice fidèle, Qu'on prend pour un vieux tableau, Elle nous tiendra la chandelle, Et nous fera bouillir de l'eau, Viens, mon chéri, Viens faire ensemble dans mon lit, Nos petits dodos, Un petit cochon, Que t'en sembles du jeu de la bête à dodo, À cette tirade insolite, Ouvrant de gros yeux étonnés, Comme un brave jeune homme, Hippolyte répondit les doigts dans le nez, Or, ça, dans le moment, J'espère que vous blaguez en ce moment, Moi, je veux honorer mon père, Afin de vivre long demain, À la cour, brillante et sonnante, Il est vrai que j'ai peu vécu, Mais je doute qu'un fils honore son père, En le faisant qu'aucune, Vos discours femelleux trop mûr, Dégoûterait la petite farde, Prenez un gramme de bromure, Dès qu'un peu de nénuphar, Sur quoi, faisant la révérence, Les bras en en se veut coigner, Et il laisse la dame plus range Que du peur de l'an dernier, Et va donc être puce au phénomène, Va donc châtrer, Et va donc salaud, Et va donc le paille à tes ramènes, Et va t'amuser à charlots, Comme elle parle de la sorte De fureur et de rute, Voilà qu'un esclave frappe à sa porte, Madame, votre époux est là, Ah, Tézéus, c'est Tézéus, Il arrive, c'est lui-même, Il monte à grands pas, Venez-t-il de qu'un peu, De brève, d'on au lieu, Je ne sais pas, Mais il entre, Embrasse sa femme, La rembrasse en marigallant, Aussitôt, la carogne, Infâme, pleurniche, Et puis d'un ton dolent, Oh, monsieur, Votre fils est poulite Avec tous ses grands airs de bigots, Et ses mines de carmélique, Et bien le roi des saligots, Plus de vingt fois sous la chemise, Il m'a pincé le cul, Et passant la blague permise, Volontiers vous eut fait cocu, Il ardait comme trente suisses, Et rendez grâce à ma vertu, Si je n'avais serré mes cuisses, Votre honneur était bien foutu. Fèdre s'est conté d'une femme, Tout un chacun le reconnaît, Son discours parut vraisemblable, Si bien que le pauvre Benet de Thésaïus Promit à Neptune Un siège, Mais chico-canda, Un grand siège au moins d'une autune, Pour exterminer ce panda, Oh, pauvre Hippolyte ! Un marin monstre, Le trouvant dodu, Le mangea, Puis le digéra, Ce qui mousse, Mais on le savait bien déjà, Que l'on peut suivre, Au bon pédagogue, Avec soin, Le commandement quatrième du décalogue, Sans pour ça vivre longuement. Au puissant Dieu des Grecs, Je viens sous votre loi, Faire en ton nom, Seigneur, Ma douce et faible voix, Le père est népoli, Pour nous passer de gloire, Je veux ressusciter La tragique mémoire, Faire aimer son beau-fils, Qui poulit au cœur pur, Qui ne voulait pas, De cet amour pur, Ce que vous entendrez, Ici n'est pas un lit, Mais le récit vécu, Le fèdre est népoli, Mais le récit vécu, Le fèdre est népoli, Le fèdre est népoli, Et triste à regarder, Qu'as-tu donc, Chipolite ? Je suis bien emmerdé, C'est un sous-entendu, Mais je crois le comprendre, Vas-y, Dis-moi ton chagrin, Je suis prêt à l'entendre, Le dessin a l'écrit, Je pars, Cher Théramène, Car Fèdre me poursuit De ses amours malsaines, Et Arrissi alors, Oh, N'en parle pas, Quand je vois que la nuit, Ses ignocents a part, J'ai des perturbations De dans la tubulure, Car cette Arrissi-là, Je l'ai dans la fraissue, Elle est partout en moi, J'en ai le cerveau là, J'ai l'Arrissi ici, J'ai l'Arrissola, Elle a pris, Je le vois, Et l'essence, Et la tête, Ah, Je veux oublier le lieu De sa retraite, La retraite de qui ? La retraite d'Arrissi, Qu'elle sorte de moi, Arrissi l'a sorti, Le pivouage avancé, En sa grâce hautaine, N'est-ce pas de l'amour, La plus pure vision, C'est l'ardente sirène, La sirène des reines, C'est Phèdre, Au sein gonflé, Des plus folles passions, Oui, C'est moi, Mon roi-ci, Tiens, C'est toi, Théramène, Que viens-tu faire ici ? Je venais, Souveraine, Vous redire à nouveau, Mon récit t'en vécu, Oh ! Ton récit, Je le connais, Tu me t'en le foutre au cul, Alors, T'en veux à nouveau, J'en aurais du malaise, Il y a trop longtemps Que tu ramènes ta fraise, Oh ! C'est bon, 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 Je ne peux plus parler, Et je sens tout mon corps Se transir et brûler, Oh rage, Oh désespoir, Oh détestable race, Carveillez-vous, Bon Jupiter, Je crois qu'il me traite De bêtasse, C'est bon, Maîtresse, Il ne veut point de vous, Mais moi, Moi j'en veux que je dise, Et je l'aurai jusqu'au bout, As-tu donc rien senti De mes tendres dessins, T'as-tu, T'as-tu été mes fils, T'as-tu été mes sœurs, Ne sens-tu pas les feux, Dans ma chair et troublée, C'est Vénus, Tout un tiers à sa froid attachée, Oh oui, Pour te posséder, Je me sens prête à tout, Que veux-tu que je te fasse, Je suis à tes genoux, Que veux-tu que je te fasse, Je suis à tes genoux, N'insistez pas, Mais parce qu'alors, Tu saurais ce dont je suis capable, Et ce que je sais faire, Je connais de l'amour, Quatre cent vêt-huit manières, C'est beaucoup trop grand, Moi, madame, Mais vous ? Dites pas un peu comme ça, Se fait pas d'un seul coup, Oui, Je sais distiller les plus rares d'ivresse, C'est-tu vrai, S'ilusitait pas d'un homme ? Oui, C'est vrai, Chère maîtresse, Je ne serais pour vous d'aucune utilité, Je ne suis que faiblesse et que fragilité, Mais on ne te demande rien, Je ferai le nécessaire, T'as pas à te fatiguer, T'auras qu'à te laisser faire, Le marbre auprès de moi Et brûlant comme un feu, Je ne suis pas fainéante sous l'âle, Et je travaillerai pour deux, N'insistez pas, madame, Vos propos licencieux, Qui blessent les dieux mènes, Pointe-les-les-en-temps, C'est ta récit que j'aime Mais de quelle base d'espoir T'es-tu donc abusée ? Un récit est pucelle Et n'a jamais Je sais, Mais c'est cela surtout Qui me l'a rend aimable Oui, Mais pour ce qui est de la chose, Elle doit être Mi-na Allons, Va, N'y pense plus, Tu seras mon petit amant, Tu connaîtras par moi Tous les enchantements Que grâce, Apaisez-vous, Je me sens mal à l'aise ! Mais qu'est-ce que tu dirais Si je te faisais de Péloponnèse ? Qu'est-ce encore que cela ? Oh, c'est un truc effatant ! Ça se fait les pieds au mur Et le nez dans du vin blanc ! Ta mère famille Me rende mal à l'aise ! Qu'est-ce que tu dirais Si je te faisais Si je te faisais L'acropole 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 Quelle horreur ! Oh, comme tu dis ! Mais c'est bourrement bien ! Ça se fait en descendant Les marches par tes noms ! Prenez garde ! Madame ! Et craignez mon gourou ! Mais, mais c'est ça ! Bah c'est Hippolyte comme moi ! Faut moi des coups ! Vous frappez-moi ! Jamais ! Mon honneur est sans tâche ! Oh, mais y'a pas des honneurs ! Oh, j'aime ça, la vache ! Oh, allez ! Vous en dépenses plus ! Hein ? Putra ! Putra, mon petit homme ! Je te donne des... Des sous ! Ah ! Que ne suis-je assis sous les bancs ! Je ne veux rien de vous ! Mon cœur reste de roche ! Qu'est-ce que tu dirais ? Qu'est-ce que tu dirais ? D'un petit cadran solaire ? De poche ! Je te préfère sur mesure ! En joli peau de mouton ! Et pour les jours fériés, Des coteurs d'un bouton ! Mais croyez-vous donc m'avoir En mon frein des chaussures ? C'est croire ! Que mon cœur a du vôtre à pointures ! En parlant de poitures, Si j'en juge à ton nez, Elle doit se poser là, Si c'est pas mentionné ! Oh ! Oh ! Ne bouger à ton propos infâme ! Ne fais ton erreur ! Oh ! Méprisable femme ! Oh ! À la fin, c'en est trop ! N'as-tu donc rien, là ? Oh ! Calme ! Je n'ai point de sentiments si bas ! Les feux qui me dévorent Ne sont pas éphémères ! Hippolyte ! Je voudrais que tu me rendisses mère ! Oh ! Ciel ! Qu'est-ce que j'entends ? Madame ! Oubliez-vous que Tézé est mon père Et qu'il est votre époux ! Ce qui fait que je suis ta mère, C'est pour ça que tu te tortilles ! Ainsi, tout se passera honnêtement en famille ! Oui ! Si de cet impur et vil accouplement Il nous venait un fils, Que serait cet enfant ? Puisque je serais ta femme, En même temps que ta mère, L'enfant serait ton fils, En même temps que ton frère ! Et si c'était une fille Qu'engendrait votre saint ? Oh ! Ta fille serait ta soeur Et... Et ton frère, mon cousin ! Que ne suis-je assis À l'ombre des pelouses ? Gratuit parle ! Avec ce monde-là, Qu'est-ce qu'on fréquente partout ? Assez ! Je pars ! Adieu ! Oh ! Funèbre Salam ! Voilà donc tous les faits Que m'inspirent mes charmes ! J'attirerai sur toi La colérie des dieux, Afin qu'ils te la coupent ! Quoi ? Tête ? Non ! Bien mieux ! Oh ! Vous êtes bien la fille de Pazifaé ! Et toi, Va pas les Grecs te faire en Pazifaé ! Oh ! Venez, Sacré-boudresse ! Calmez mon désespoir ! Soutenez ma faiblesse ! Elle reste la peine ! Elle va s'étouffer ! Ben c'est pas étonnant ! Moi j'ai si pollue d'homme ! Mais ! Je veux, Je veux, Dans le trépan, Noyer tant d'infamies ! Qu'on m'apporte du poison ! Pour abrécher ma vie ! Duquel que vous voulez ? De l'ordinaire ? Ou du bon ? Du gros, voyons ! Du rouge ! À celui qui fait des ronds ! Mais qu'est-ce que vous avez ? Un béglet de vos prunelles ? Écartez-vous de moi ! Toi ! Vieux ici, Flamel ! Et des gens, Ça veut suprême ! Sans trahir ta foi ! Viens tranquille avec moi, Une dernière fois ! À la tienne, Érotique sablonneux ! Mais casse-pas le bol ! Ah ! Ah ! Dieu ! Mais que ça brûle ! C'est du vitriol ! Divinité du Styx ! Je succombe ! Invaincu ! Le désespoir au cœur ! Et moi, le stoccu ! C'est du venu ! Et moi, le second homme ! Je n'ai pas l'hérité ! Je n'ai pas l'hérité ! Et moi, ce n'ai pas l'hérité ! Je ne suis pas l'hérité ! Je n'ai pas l'hérité ! Charmant, poli, rangé, doux, économe, somme, assez bien physique, non ? Bachelier, très homme du monde, en mes propos, toujours décent. Ma fortune, solide et ronde, tout immeuble est 3%. On vente les façons amènes, très propres. Jamais un faux col ne me fait plus de trois semaines. Et quand t'as l'alcool, je n'aime que la camomille. Chacun sait, dans le monde entier, que je suis de bonne famille. Et de plus, roi de mon métier, prince de toutes les épyres, ville, champs, banlieues, faubourg. Hé, mon sort n'est pas d'épire, excusez ce vieux calimbo. Dans ces conditions, madame, j'ose demander votre main. Vous me l'accordez ? Oui, mesdames, sans attendre, jusqu'à demain. Je m'accorde. Et sans chercher plus de mystère, voulez-vous accepter mon bras et me trotter chez mon notaire pour signer nos petits contrats ? Nous serons un couple modèle. Mais ne me faites pas qu'au cul, ou, mort Dieu, petite infidèle, nous serons vous botter le cul. Alors, voulons que tu tiennes, comme prise d'un vertigo. Jour de Dieu ! Brut. Je n'ai pas qu'à croire. Les gros sont des zéros, et qu'un jour, les marchands de cartes nommés horreurs, vallés de carreaux. Et, mais je crois que tu te calmes du respect, t'épouser, marreaux. L'ami, pour trouver cette idée, si c'est le pas que vous êtes bu, vous ne m'avez pas regardé. Merde, j'irai me faire une bu. Ah ! Oh, mais il est en colère. C'est ainsi, vous m'envoyez faire l'an d'air. Caronne ! Eh bien, oyez ceci, vous avez un môme, un bel ange, que jusqu'ici j'ai supporté, bien qu'il piaille, garde son ange et pisse avec fétilité. Eh bien, vous, madame sa mère, écoutez encore un coup. Suivez-moi chez monsieur le maire, ou demain je lui tords le cou. Mais ici, ma foi, ça, ça s'embrouille. Justement, c'était le plus beau. Attendez. La dame à la trouille, s'en va consulter un tombeau, Hermione, Pilade, au reste. Fureur, zut, achetez-vous l'Odéon pour savoir la suite. Un rassi à fin de s'en fout. Le palais de Gormade, comte et gubernador, est en deux. À jamais, dort, couché sous la pierre, un vital beau dont le sang a rougi la rapière de Rodrigue, appelé le Cid Camperdor. Olé ! Le soir tombe. Invoquant les deux seins pour les pierres, Chimène envoie le noir, s'accoude au miradot. Et ses yeux, dont les larmes ont brûlé la paupière, regardent, sans rien voir, mourir le soleil d'or. Mais un éclair soudain fulcure en sa prunelle. Rodrigue, sur la planza, et debout devant elle, impassible et hôtel, drapé dans sa capa, le héros meurtrier appalant se promène. Dieu soupira par soi à la plaintive Chimène. Ma, qu'il est joli garçon, là, ça s'aime de papa. La maison on logeait autrefois à le célèbre chaperon rouge qui fut dévoré par le loup. Et quelle étrange coïncidence ! Notre cher enfant porte avec tant de grâce un mignon chapeau rose qu'on appelle au partout le petit chapeau rond rose. Coïncidence plus extraordinaire encore ! La mère grande de notre petit chapeau rond rose demeure au village voisin. Comme j'ai dit, celle du petit chapeau rond rouge ! Oui, et pour aller la voir, il faut traverser la forêt prochaine. Ne dit-on pas, d'ailleurs, que le fameux loup qui dévora le petit chapeau rond rouge ronde toujours dans la forêt ? Oui, que toutes ces coïncidences sont particulièrement troublantes. D'autant plus troublantes qu'aujourd'hui même, j'ai fait cuire des galettes. Des galettes ? Tu as dit des galettes ? Oui, des galettes, et... Ah, je crains le pire ! Tu vas envoyer notre petit chapeau rond rose, porté à sa mère grand. Une galette ? Une galette et un petit pot de mort ! Un petit pot de mort ! Une galette et un petit pot de mort ! En plus, c'est horrible ! Le coup de ces coïncidences sont extraordinaires et tragiques. Mais, chut, voilà le petit chapeau rond rose qui revient de l'école. Bonjour, papa ! Bonjour, maman ! N'enlève pas ton chapeau rond, tu vas aller porter à ta mère grand une galette et un petit pot de beurre. Tiens, comme le petit chapeau rond rouge ! Comme le petit chapeau rond rouge ! Oh, mon cœur est rempli de cent représentements ! Toi, je l'ai laissé partir ! N'ayez crainte, chers parents ! Le petit chapeau rond rose est plus rusé que le petit chapeau rond rouge ! Si, par hasard, je trouve le loup dans le lit de mère grand, il ne pourra pas me dévorer ! Il ne pourra pas me dévorer ? Non, j'ai l'idée ! Si je trouve chez mère grand, au village de mon rouge, le loup qui croqua longtemps, le petit chapeau rond rouge ! J'ai dans mon cerveau un plan arrêté, le loup ne pourra pas me brûler ! N'ayez crainte, je m'en vais sans peur, avec ma galette et mon petit pot de beurre ! Tranquillisons-nous, elle s'en va sans peur, avec sa galette et son petit pot de beurre ! Je suis le loup qui mangea autrefois le petit chapeau rond rouge ! Dès que j'ai vu le petit chapeau rond rose se dirigeant vers la maison de la mère grand, j'ai opéré de la même façon que j'avise pour le petit chapeau rond rouge ! Je suis arrivé le premier à la maison de ma mère grand, j'ai rapidement dévoré cette vieille dame, j'ai pris sa place dans son lit, et j'attends le petit chapeau rond rose qui ne va pas tarder à arriver ! Mais, je ne sais pas si c'est une impression, mais il m'a semblé que cette grand-mère était un peu plus dure que celle du petit chapeau rond rouge ! J'ai comme un poids sur l'estomac, et j'ai eu un soif ! On tient de l'eau ! Oh, deux vichy ! Il y paraît que c'est digestif ! C'est pas mieux ! C'est égal, j'ai l'impression de ne plus avoir mon estomac autrefois ! Bon, ne nous frappons pas ! Où la grand-mère a passé, passera bien l'enfant, hein ? Mais, j'entendais pas ! On vient ! Attention ! Toc, toc, toc ! Qui est là ? C'est votre petite fille, le petit chapeau rond rose, qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre ! Tire la chevillette, un bobinec cherra ! Que dites-vous, mère grand ! Tire la polare ! Non, zut, je me trompe ! Ça, c'était autrefois, mais tout le progrès s'est changé ! Tournez la poignée, la porte s'ouvrira ! Bonjour, mère grand ! Bonjour, mon enfant ! Pense le petit pot de beurre et la galette sur le ruche et viens te coucher près de moi ! Ciel ! C'est le loup ! Je reconnais la phrase qu'il prononça jadis pour attirer le petit chapeau rond rose dans son lit ! Le misérable est en train de digérer, mère grand ! Mais grâce à mon idée, il lui sera impossible de me démonter ! Eh bien, mon enfant, viens-tu te coucher ! Mais voilà, mère grand ! Mère grand, que vous avez des grands bras ! Mais c'est pour mieux t'embrasser, mon enfant ! Mère grand, que vous avez de grandes jambes ! C'est pour mieux courir, mon enfant ! Ah ! Mère grand, que vous avez de grands yeux ! C'est pour mieux t'embrasser, mon enfant ! Ah ! Mère grand, que vous avez des grands yeux ! C'est pour mieux t'embrasser, mon enfant ! Ah ! Mère grand, que vous avez de grands grands ! Ah ! Mère grand, que vous avez de grands grands ! Mais tu l'as déjà dit, mon enfant ! Ah ! Mère grand, que vous avez de grands gens ! Enfin, mais mon enfant, tu répètes toujours la même chose ! Il y a autre chose à demander ! Par exemple, oh, mère grand, que vous avez de grandes... De grands lunettes ! Mais non ! De grandes, de grandes... Ça commence par un D ! Et grand O ! Mais non, pas un D ! De grandes... De grandes... De grandes... De grandes dimensions ! C'est fou, ça ! Grand-mère, que vous avez de grandes... Attends ! Je vais t'aider un petit peu ! Vous avez de grandes... D... E... N... Ah ! Ça y est, j'ai scié ! Ha ! Ha ! Ha ! Cette fois, je la tiens ! Mère grand, que vous avez de grandes dentelles à votre bonnet ! Enfer et damnation ! Ce petit chaperon rose joue de moi ! Cette rusée fillette s'obstine à ne pas dire ! Ah ! Mais leur grand ! Comme vous avez de grandes dents ! Alors, naturellement, je ne peux pas sauter sur elle et lui répondre ! C'est pour mieux que marcher ! Mais où sont passés les enfants naïfs et faciles à dévorer d'autrefois ? Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Sur la scène, à Julie, Juliette à séjour, Sabina, avec un pleur, dit... Ah ! Malheur ! Ah ! Guignasse ! Au contraire ! Mon époux et mon frère vont se battre un duel ! C'est bien cruel ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Me voilà ! Me voilà ! Me voilà ! Mais dites-donc, Comment nomme-t-on ? La sœur d'un bon jeune homme qui, par un arrêt du sort, est devenue mort ! Et là, survient le vieil Horace ! Qui, poète de race, ferrimé, secouru et qu'il mourut ! Oh ! La rime souenne ! Admirez jeune élève, secoue de subjonctif, itératif ! Et puis, arrive Camille ! Mon Dieu, quelle famille ! Elle se met en fureur, y'a pas d'erreur ! Elle commence à brer, elle asticote le frère ! Et le frère, en douceur, il oxy la sœur ! Que de sœur ! Que de frère ! Peu d'œuvres littéraires, nous en fons voir autant, hein ! Ce n'obstable ! La pièce est fort tragique ! Bien, assez peu logique ! Mais après tout, moi, je m'en fous ! Et vous ? Vous ? Oui ! Caracal a traversé le Forum ! Et les yeux à demi-cachés se sont des blames ! Il m'a de son regard bien longtemps poursuivi C'est que ma tendresse est son unique envie Et pour mieux me ravir à mon avant-absence Il plonge dans les fers, un vieillard innocent Il poursuit dans ma crainte le chef de ma famille En émolant le père, il ose aimer la fille au vrai Mais qu'entends-je ? Au ciel, c'est lui, c'est mon jetat C'est un mot qui, sur mon chemin, le ciel jetat Jetta, qui m'a jetée, au lieu où je vais jette Courons sur la jetée, où mon jetat se jette C'est vous, chère princesse Enfin, je vous revois Cette vaillante armée A couvrir à ma voix, triomphe Et les vaincus rapportent les bannières Vainement, ils s'étaient portés sur nos derrière Et nos soldats, vainqueurs même des inhumains En cueillant des lauriers, recueillent vers vos mêles Mais mon frère est absent J'ai Caracalla sur un cheval fougueux Tito Caracalla Et quoi ? Caracalla ? Dis-tu Caracalla ? Qui caracolerait sinon Caracalla ? Et quoi, pauvre insensé ? Tu te fais une idole de ce Caracalla Parce qu'il caracole ? Sais-tu que de mon père il a brèges les jours Et que je suis l'objet d'un petit que zambour ? Toi ? Oui ! Non ! Si ! Mais ! Moi ! C'est un... C'est un... C'est un... Dieu ! Lui ! Mon frère ! Ah ! S'il est vrai, Livia ! Dès l'oreiller de la guerre, je ne veux plus parer Ce noble et large front Que les dieux n'ont point fait pour un indigne affront Je ne serai jamais Non ! Jamais ! Je m'en vends de ces maricots cul Mais jure l'épouvant Je préférerais plonger au poignard dans ton joli sein Et pour sauver ta vertu Lorsque je m'évertue Abattue, combattue, veux-tu que je te tue ? Pas encore ! Essayons de quelque autre moyen Moins sûr, mais plus à toi Essayons Je veux bien Je vais un instant-là au palais de Sébère Lui parle et d'un ton doux Mais d'une voix sévère Attends Le trépas seul brisera nos liens Je vais Je vois J'attends Je parle Et je reviens Suivez-moi mon soldat Je n'ai plus d'espérance Mais qu'entends-je Et qui donc En reculant s'avance Car à quel en suivi De Sébiteur ? Et restez, restez, princesse Et des dieux créateurs Ne me dérober pas la plupart de l'image Fouffrez Qu'à nos chefs d'œuvre Ici, je rends dommage Et qu'à vos deux genoux Le grand caractérat Pouve à Nivea Que la sonne en est pas Oh là ! Et ben voilà ! Halte-là ! De par la chaste déesse Qui bannit de nos cœurs De cette folle tendresse Respecter ce que Rome Entière respecta La fille de Macron L'épouse de Géta Et pourquoi respecter La fille de Romelle ? Bon, je vous respecterai Si vous étiez moins belle Mais je commence Moi, Marcus Aurélius Antonynius Titus Stemus Olivius Caracalla Par l'amour Mon cœur se corolle J'étais encore enfant Lorsque régnait Commode J'ai découvert en moi Son ému l'avenir Et tout d'abord à moi Commode va s'ouvrir Couvant à mes projets Commode nécessaire Longtemps de Commode Je fus le secrétaire C'est lui qui nous a La fille a sans que nulle réplicate Que tout cœur de Romaine Est tendre et délicat Il faut ici Sans détour que tu te prononces Les Romaines Jamais ne mâchent leur réponse Mais tu Françalade Répond J'attends Si je le suis grandieux Rome a vu dans ses murs Naître tous mes aïeux Mais de ma crainte à petit La fille en étrangère Dans ce triste palais D'étage Détage En étage R Si vous entendez me parler des Romains Il serait comme un crin Sur ma crainte du crin Tu me parles de Rome Oh oui, je suis Romaine Et je jure Haine A Rome Oui, je jure A Rome Haine Est-ce en accomplissant Des projets inhumains Que tu prétends Te faire Adorer des Romains ? Oh ! Lorsque tous les Romains Envoyeraient la salle Les Romains assemblés Je brave la cabale Longtemps à m'applaudir Ils ont usé leurs mains Et je ne prétends plus Aux bravons des Romains Des grâces, écoutez-moi Je ne veux rien attendre Et tu m'appartiendras Eh bien Viens donc l'apprendre Oh ! Oh ! Oh ! Viens l'apprendre En l'apprendre En l'étern En l'étern D'un poignard assassin Perçés en si beau sein En l'étern En l'étern En l'étern En l'étern Au ciel Je suis U U U U Combre En l'étern Mais Il y en a Soit s'en tombe Il s'en tombe De la tombe Marin Lui Se veut-il Non Je ne suis pas mort Et je sors du tombeau Comme un dédiat On sort Un roi Pour ma sourire Le peuple Pour tabac Avec mon cachot Donner la cléopathe Je te braves À mon tour Et j'ai pour combattants Trois cent mille romains Et deux cent mille francs Voilà Plus de quinze ans Quand en forçant ma porte Ma fille En mon cachot Seul à manger ma porte Eh bien Pour la venger Tant je sors du tombeau Le ciel Tira gloire Au bourreau De son bourreau Oh Quel coup je reçois L'autre être Par derrière Oh Il me perçut le temps Déjà Ma voix s'altère Oh Je ne puis dire un mot Je ne peux plus parler Oh Mon homme Au noir séjour Prête à dégringoler Se rappelle en tremblant Le nombre de ses crimes Je suis environné Par toutes mes victimes Et quel Dieu Pour me punir Les a donc rassemblés Je ne peux plus parler Je ne peux plus parler Je ne peux plus parler C'est toi Vinus C'est toi Voiron C'est toi Pour attendre ta vie Venez-vous à ce mort Redemander la vie Et où je vous ai conduit Je vais moi-même aller Je ne peux plus parler Je ne peux plus parler Je ne peux plus parler Parlons 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 encore Parlons Sur terre Parlons Comme on parle au moment de se taire Parlons Car ma parole Est prête à s'envoler Je ne peux plus parler Je ne peux plus parler Je ne peux plus parler Mais Mais quoi ? Tous Ils sont morts Et dans cet abandon Je survivrai à tous Moi Ma crin Je ne peux plus parler Non 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 Ah Oh 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 Applaudissements Applaudissements Je vous remercie d'être venus aussi nombreux et d'être aussi chaloureux avec nous, franchement ça nous fait beaucoup de bien, beaucoup de choses au cœur, surtout pour une grande majorité d'entre les acteurs, c'est la première fois qu'ils rentrent sur scène. Applaudissements Applaudissements Merci Arnaud Applaudissements Derrière les caméras, Jacques Combalbert, à qui vous pouvez acheter le DVD de la représentation si vous intéresse, il suffit de vous inscrire à l'accueil, il coûte 10 euros. Applaudissements Applaudissements Et la mise en scène de tout le spectacle a été faite par Chantal. Applaudissements 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 Je ne peux plus répéter ce qu'il a dit de Paul. Donc tous mes remerciements d'être venus nous applaudir, ça fait vraiment du bon au cœur et un grand bravo, oui, plus particulier à tous ceux qui c'est la première fois. Alors vous voulez connaître qui c'est la première fois ? Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Applaudissements 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 Merci. Abonnez-vous ! Merci.